Une présidence, c'est long, et le président de la République française, il a énormément de pouvoir. Alors, quand on n'est pas d'accord avec ce qui est fait, 5 ans, ça paraît vraiment, vraiment très long. Est-ce qu'on ne pourrait pas achever le mandat d'un président prématurément ? Est-ce que ce ne serait pas intelligent au bout d'un certain temps de se dire que c'est bon, ça va, maintenant ça suffit ? Eh bien, figurez-vous que la procédure existe, il est possible de destituer le président de la République française. Mais on va voir que c'est loin d'être facile, et on va même en fait se demander jusqu'où un président devrait aller pour qu'on puisse prononcer sa destitution. Pour destituer le président, il faut se référer à l'article 68 de la Constitution. Cet article fait partie d'un titre spécial, ce titre est relatif à ce qu'on appelle la haute cour, c'est une juridiction hyper exceptionnelle. Faut bien voir que la Ve République, elle a été conçue pour être hyper stable. Et le président, vu qu'il assure la continuité de l'État, ça c'est l'article 5 de la Constitution, c'est l'institution qui va être la plus stable de tout l'édifice. Si bien que l'article juste avant le 68, celui de la destitution, il y a le 67 qui nous dit « Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 58. » On va reparler après de ces réserves, je continue l'article 67. « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner, non plus que de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. » À part les articles 53-2 et 68, le président peut ne jamais se retrouver devant une juridiction. Alors la première exception, c'est l'article 53-2, c'est la CPI, la Cour pénale internationale. En gros, elle juge des personnalités politiques sur des crimes de droit international. Le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité principalement. Alors ici, ça ne va pas nous intéresser, ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, mais en tout cas, ça ne permet pas de destituer un président en exercice grâce à un mécanisme national, un mécanisme sur lequel, nous, on pourrait avoir la main. La deuxième exception, c'est donc l'article qu'on va voir aujourd'hui, l'article 68. L'article 68, il nous dit « Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement, constitué en haute cour. » La haute cour, donc, c'est le Parlement qui l'a réuni. Il y a un dixième du Sénat et de l'Assemblée qui proposent une résolution de destitution, et ensuite, cette résolution, elle doit être adoptée par les deux assemblées pour les réunir ensuite en haute cour. À ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale devient le président de la haute cour, et cette haute cour, elle doit statuer sur la destitution du président de la République. Pour obtenir cette destitution, il faut avoir les deux tiers des voix de tout le Parlement. Ces conditions sont extrêmement difficiles à réunir. En comparaison, il est aussi compliqué de destituer le président que de modifier la constitution. Et il y a un énorme problème. C'est le fameux manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec le mandat de président. Ça consiste en quoi ? À partir de quand un acte du président devient un manquement incompatible avec son mandat ? Est-ce que dire à un concitoyen, je cite, « casse-toi pauvre con », c'est un manquement ? Est-ce que parler de certains citoyens comme étant des gens qui ne sont rien, ou comme des sans-dents, c'est un manquement incompatible avec sa fonction de président ? Alors on va dire plutôt que non, ce sont des propos, ce ne sont pas des actes. Alors on va prendre des actes qui se sont passés. Est-ce que autoriser le sabotage d'un bateau d'une ONG, c'est un manquement incompatible ? Est-ce que l'ouverture d'une enquête sur le financement du parti présidentiel via des emplois fictifs à la mairie de Paris, c'est un manquement manifestement incompatible avec l'exercice du mandat de président ? Est-ce que dépenser 10 millions d'euros dans des sondages sans passer par des marchés publics, c'est un manquement manifestement incompatible avec le mandat de président ? A toutes ces questions, la République française a répondu non. Alors en théorie, ça peut se comprendre. Dans l'article 5, je l'ai déjà dit, le président c'est un peu l'arbitre constitutionnel, c'est le garant de l'équilibre des pouvoirs, de la stabilité de l'État. En pratique, depuis 1962, c'est absolument plus le cas, parce que le président est élu par tous les citoyens français. Donc c'est plus un arbitre. Il est élu sur un programme, c'est lui qui est élu en premier avant les députés, c'est le vrai chef de la majorité à l'Assemblée nationale, il a son rôle de chef politique. En gros, c'est comme si dans une compétition sportive, l'arbitre jouait dans une des équipes. Alors j'ai déjà expliqué pas mal de fois ce problème-là, mais du coup, sur la destitution, le décalage entre ce que devrait être le président et ce qu'il est est absolument énorme. Cette espèce de roi, normalement, qui est censé être le président de la République, sans parti, qui a très peu de pouvoir, est devenu avec le suffrage universel quelque chose de totalement différent. La destitution, elle est hyper inapplicable, parce que, normalement, elle est censée faire pour détruire un pouvoir qui est très faible, mais très stable, qui n'a pas de parti politique, uniquement en cas d'abus majeurs. Or, le président français, maintenant, il est hyper fort, il est partisan, parce qu'il est élu par tous les citoyens sur un programme, donc, il y a quelque chose qui va pas. Il faut changer la destitution. On devrait pouvoir virer le président plus facilement. Si c'est le chef politique de la majorité au Parlement, il devrait être responsable devant ce Parlement. On devrait pouvoir le virer à la majorité à l'Assemblée Nationale. On devrait pouvoir le convoquer pour qu'il défende lui-même sa politique, et qu'on ait plus cette espèce de doublon qui existe avec le Premier Ministre. Et alors, si on ne change pas cette manière de virer le président, si on ne change pas la destitution, il faut changer l'institution président de la République elle-même. On n'est pas censé élire un arbitre des pouvoirs, il n'est pas censé avoir de programme, il n'est pas censé avoir de parti politique derrière lui. Si on part de ce principe-là, il faut revenir sur l'élection au suffrage universel. Mais si on garde d'un côté l'élection et la destitution en l'état actuel, c'est trop, c'est beaucoup trop. Le président est bien trop fort en France. Alors que faire pour virer un président ? Alors sous la cinquième, il y a deux choses qui ont fonctionné, il y a uniquement deux choses qui ont fonctionné. Le pousser et la démission, ça c'est le cas de De Gaulle, ou alors le forcer à renoncer à un second mandat, ça c'est le cas de Hollande. Dans les deux cas, ça demande des défaites politiques majeures. Charles De Gaulle, il démissionne un an après les mobilisations de mai 68, au moment de l'échec du référendum sur la modification du Sénat. Donc deux grosses défaites politiques. François Hollande, lui, il renonce à briguer un second mandat, après des mobilisations énormes contre ces réformes, notamment la très longue mobilisation contre la réforme du Code de Travail en 2016, et son parti s'est complètement autodétruit en même temps. Pareil, deux grosses défaites politiques. En tout cas, mon message ici, c'est ne comptez pas sur la destitution. Elle n'a jamais eu lieu et elle est faite pour ne jamais avoir lieu, je pense vous l'avoir très bien montré. Le président est irresponsable au sens propre, du point de vue juridique et politique. Il ne faudrait pas oublier d'ailleurs de changer ça, si à l'avenir, on change enfin la constitution. Si ça vous dit de faire ça, abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut, si la vidéo vous a plu, évidemment, activez la cloche, et pour voir comment modifier la constitution, et bien vous pouvez commencer par là. Et bien vous voyez,